Ok, donc en ligne, on va commencer la leçon numéro 4, intitulée Technique de mesure de décalage préconcieux. Et comme d'habitude, c'est toujours la même chose. On aura le cours magistral de deux heures, les travaux dirigés puis exercis en une heure et puis une évaluation qui sera prise en compte dans la note finale. C'est bon? Merci. Objectif d'apprentissage, c'est de présenter les différents systèmes de géodésie spatiale utilisant la technique de décalage préconcieux. Comme compétence acquise, l'étudiant doit être capable à réussir de soutenir deux, décrire les différents systèmes utilisant la technique de décalage préconcieux de présenter leur fonctionnement et de donner leur application. Le cours sera divisé en trois grandes parties. Donc, on va commencer d'abord par une conclusion et par une introduction. C'est bon? Donc, on parlera du système transite, après on parlera du système argos et on va terminer par le système d'horizon. Donc, ces systèmes-là, ce sont des systèmes qui utilisent le calcul de décalage préconcieux. Donc, on met une réponse sur des objets qui seront à la surface de la terre et et à partir de ces objets-là, on va pouvoir voir en fonction de ce qu'on veut faire ou bien quels phénomènes qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut étudier. C'est bon? Donc, au niveau du système transite, c'est un système, c'est un ensemble de satellites qui ont été dansés dans l'espace. C'est bon? Et cet ensemble de satellites-là aura pour objectif d'étudier des phénomènes qui vont se connoter à la surface de la terre. Pareil pour le système argos. Donc, chaque système va utiliser des techniques, va utiliser des objets à la surface de la terre, puisque ce soit des bruits ou des paris, et ceci, et ceci. Donc, on va utiliser des récepteurs. Pareil pour le système d'horizon. C'est un ensemble de satellites qui sera lancé pour étudier certains phénomènes. Au niveau de la surface de la terre. Et donc, il y aura plusieurs autres. Il y a encore d'autres systèmes. Donc, ce qu'on va voir, c'est les trois. C'est bon? Je ne sais vraiment pas. On a regardé ce coup. Donc, je ne sais pas trop. Donc, on dit le principe de la mesure du décalage fréquentiel par effet de plaie est exploité par plusieurs systèmes de l'organisation interne vu sa simplicité qui provient du fait que tout ondre électromagnétique subit du fait du mouvement de sa source un effet de plaie. Donc, on va voir, on a dit que Tanzit est un système qui est composé d'un nombre de satellites. Donc, on va voir un peu comment est-ce que fonctionne ce système-là. Donc, description du système Tanzit. Qui a fini le délavé ? C'est la question de Tanzit. Tanzit, ça ne fait pas chose. C'est la motivation qui est en Tanzit. Non? Oui? Transit. J'ai regardé des processus de Tanzit. J'ai fait rien de la gamme ici. Ça signifie quoi, transit? Regardez, vous avez un poumètre. Qu'est-ce que signifie « transit » en anglais comme en français ? Je sais qu'ils ne comprennent pas en anglais. Mais les gars, ne faites pas la glace, vous soyez sur l'équipédia. Je vous ai dit que l'équipédia c'est un site de recherche. C'est bon, non ? Mais c'est pour nous donner des bons sites de recherche. Quand tu vas faire des recherches là, ils font une proposition. On met un peu en anglais, on va en anglais sur l'équipédia. Il ne faut pas prendre ça. D'accord, monsieur. Voilà, tu peux voir en anglais, on prend ce que tu veux en anglais, on représente. Nasa, tu peux prendre Nasa. D'accord, monsieur. C'est bon ? Donc, qu'est-ce que signifie « transit » ? « Transit » signifie quoi ? En ligne, « transit » signifie quoi ? Vous avez Internet qui n'ont cherché une définition de transit. Oui. Oui, bonjour professeur. Bonjour. Eh, c'est monsieur Cablan. Cablan Fulgence. Oui, oui. Transit, je n'ai pas regardé la définition, mais ce que je sais par rapport à mes connaissances, c'est un passage. Un passage, j'ai vu ça un peu dans le cas de l'étude. Quand on veut mesurer, on veut détecter, par exemple, la présence d'une planète. Voilà. Souvent, on utilise la technique de transit pour pouvoir se rendre compte qu'il y a effectivement une planète qui tourne autour d'une étoile. C'est un peu ce que je sais. Je n'ai pas de définition tant que terme. Je sais que le système transit permet de détecter des planètes jusque-là inconnues qui graviteraient autour de certaines étoiles. Donc, c'est ce que je sais. OK. Donc, c'est le système transit qu'on va utiliser pour dire qu'il y a telle planète ou qu'il y a telle comète qui se rapproche de la Terre. C'est bon? Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est comme la définition de transit, parce que transit, là, c'est une abréviation. D'accord, on va chercher. Voilà, chercher. C'est ce que moi je veux savoir. Transit, ça signifie quoi? Nous ne pouvons pas trouver. C'est un peu ce que je veux dire. C'est une bilaneté. Il ne donne pas la définition, lui. Non, tu es à vrai. Et fait, il n'a pas la définition d'une façon. Non, tu es à vrai. Mais tu es à vrai. Mais tu es à un discrétitif. Non, 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 non. Là, tu es à nouveau. Bon, nous y, il y, il faut le dire, il faut le dire. Bon, moi, lui, for le dire. Qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est ce que tu fais? Je sais plus. Moi, ici. Non, je suis à là. Il va être. Pas de voir. Non, mais vas-y, il faut regarder. Non, mais vas-y dans le document là-dessus. Non, mais tu regardes. C'est pourquoi il n'y a pas. Tu ne te vas chercher. On t'a donné un livre. C'est bon? On t'a donné un livre. Le livre là, c'est qu'il y a des appareils. Il y a ça. Donc, tu vas regarder. Donc, ici, là, on va. Tu regardes le sommet. Là, tout à l'heure, ça permet de mettre le nom. Il y a ça. Ça, ça t'a donné un livre à death�� pik Taoik. Non, vas-y, a... Oui. Ça truie trans, il suffit. Merci. 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 J'ai pas de problème. Donc. Faites la recherche. Devoir des raisons. Faites une compagnie. Merci. C'est un cible. Voilà. C'est pareil comme Doris. Doris aussi là. C'est un cible. C'est bon? Doris. Qu'est ce que vous avez dit aujourd'hui dans Doris? Faut regarder cette photo-là. Doris ça signifie quoi? Détermination… Détermination d'orbites et radios positionnément intégrés sur un satellite. C'est bon? Ca c'est Doris. Donc, c'est ce que je pense. Donc, c'est bon, c'est bon. Donc, description du système transit. Donc, transit, premier satellite de pollutionnement développé par la marine américaine à partir des années 1958. C'est bon? Premier satellite en orbite en 1960 et le dernier en 1984. Donc, on a lancé où tous les satellites ont constitué ce système transit-là en 1960 et le dernier a été lancé en 1984. Donc, on avait vu aussi dans le cours précédent qu'il existait différentes types d'orbites. C'est bon? On avait parlé d'orbites poulaires, équatoriales, orbites quoi encore? On a parlé d'orbites poulaires, on parle d'orbites poulaires, on parle de différents types d'orbites. C'est bon? Orbit polaires, orbites équatoriales, orbites quoi encore? Retrograde. Retrograde. C'est bon? Donc, ici, lui, il a une orbite polaire. Donc, c'est qui vous avez fait l'or, c'est combien? Un petit degré. Un peu sur l'air. C'est bon? Il y a un système descendant. Ça veut dire qu'un système est descendant. On vient de voir ça tout à l'heure. Un système descendant. Donc, l'émiteur, c'est des satellites. Les émiteurs, les émiteurs, les émiteurs, les émiteurs, tout ressemble. Les satellites sont émiteurs et les émiteurs sont passifs. Donc, un détecteur ressemble. Qui utilise quel type d'effet? Qui va utiliser l'effet de l'orbite? C'est bon? Donc, fonctionnement du système transit, mesure réalisée, comptable à une norme de sites observés en plusieurs instants. Donc, la fréquence qu'il va observer en plusieurs séquences. Si l'on connaît la position du satellite, alors il devient impossible de calculer celle du récepteur. C'est en temps réel. D'où la position en temps réel de l'objet que nous voulons. Donc, application du système transit, vocation est essentielle. Donc, positionnement sous-marine, on a vu que j'ai été mis en place par la marine américaine. C'est bon? Donc, ce qui vous a dit que l'un des outils de ce système-là, c'est d'étudier, voilà, tout ce qui peut être peut-être est sur l'océan. Vous pouvez étudier même tout ce qui se passe par la suite à l'objet de l'océan. C'est bon? Donc, positionnement des sous-marins, déclassifié en 67, servit de technique de positionnement à une communauté plus vaste, civile, scientifique, militaire. Donc, meilleur résultat au pays, un point isolé, avec une exactitude absolue de l'ordre de 80 cm. Donc, quand on va utiliser ce système transit-là, pour pouvoir positionner un objet, soit un espèce de l'expérience, sur l'océan, surtout dans les océans, on va promettre une heure de 80 cm. C'est bon? C'est ce que ça veut dire quand on parle de précision des 80 cm. Ça veut dire qu'on promet une heure de 80 cm pour pouvoir le casser, ça veut dire qu'il y a un objet. Ça va? Oui. Donc, le système Argos, c'est pareil aussi. Donc, c'était créé suite à la coopération entre plusieurs agences, dont notamment le Centre national d'études spatiales, CNS, également l'agence américaine d'études de l'atmosphère et de l'océan, et aussi l'agence spatiale américaine, la SAAM. C'est bon? Donc, ce sont ces trois agences-là qui vont créer le système Argos. Donc, il y a de nouveaux partenaires qui se sont ajoutés, tels que l'agence spatiale japonaise, et puis l'organisation européenne des satellites météorologiques. Donc, avoir ça même déjà, on a déjà une idée de l'objectif de cette station Argos-là. C'est bon? C'est ce système-là. Et on nous dit que c'est un système qui a commandé qu'il est ascendant. Ça veut dire quoi ascendant? Donc, on quitte au sol et puis on envoie des petits lasers dans l'espace. C'est bon? Donc, ce sont des satellites. On a dit que c'est un ensemble de satellites. Donc, ces satellites-là seront situés à des altitudes terrestres, basses. C'est bon? Et on avait dit « basse attitude », l'altitude a compris en premier premier. On avait dit en 0 et 2000. C'est bon? Quand on a tratté les orbites-là, on a dit de 0 à 2000. Basse? 2000. À 3 000. C'est tout ça à peu près. C'est moyenne et 3600. On a dit que c'est bon. 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 Donc, fonctionnement du système Argos. Puisque lui, il est ascendant. Donc, message émis automatiquement par les balises Argos, message reçu par des satellites, message transféré par les satellites vers les stations terrestres, message transmis automatiquement par les stations terrestres vers le centre du traitement Argos, détermination de la position des émiteurs par le centre du traitement, puis traitement des données fournies par les cartes. Donc, on connaît un centre du traitement qui va se trouve à tous. C'est là qu'ils vont traiter toutes les données qui seront issus de ce système Argos. Distribution des résultats aux utilisateurs par le centre du traitement. Donc, on a dit qu'il y a 3%. Donc, pour ce qu'il y a du système Argos, on a dit qu'il est ascendant. Donc, ils vont envoyer des petits lasers vers les satellites qui, lui, vont envoyer à son tour des informations sur des antennes qui vont être traitées par le centre et qui seront, ensuite, les résultats seront propagés à travers le centre dont on a parlé depuis la NASA, ainsi de suite. Donc, l'application du système Argos, l'information sur les coordonnées et la vitesse des objets à positionner et distribuer aux utilisateurs. Donc, il y aura une application où on pourrait aller télécharger la position. Comme je dis toujours, par position, il faut comprendre les coordonnées. C'est bon, quand on parle de position, on parle pratiquement aux coordonnées. Donc, il y aura des applications où on pourrait aller télécharger ces informations-là qui seront mis à disposition du public. Alors, ici, c'est simplement des applications de Argos. C'est pratiquement un système de surveillance, un système pour recueillir des données et, en même temps, un système pour contrôler les appositions d'aide. Alors, ici, on a une première application pour ce qui concerne là les changements climatiques. Alors, le changement climatique, c'est quoi? On va avoir près de 6000 bouées, beaucoup de bouées dérivantes. Ça va? Flotteurs en profondeur, bouées anclées. Donc, bouées dérivantes, c'est quoi? Ils sont en mouvement. En mouvement, voilà. Ceux-là, ils n'ont pas une position fixe, ils ont leur identité et tout de suite. Ça, ça se déplace. Bouées, flotteurs en profondeur. Donc, on va les faire, comment on appelle ça, on va les faire sorties, non sorties, mais ils seront fixés, c'est bon, en dessous. Et puis, on a, vous voyez, ancré et station fixé à des balises Argos, équipé de balises Argos. Donc, on va avoir ce ancré, c'est-à-dire ce que c'est fait, donc, quand on cherche, ils seront fixés. Donc, il va y avoir plusieurs types de, comment on appelle ça. De balises Argos qui seront, hein, su, soit des stations, des bateaux et autres. Donc, ici, il va avoir capté les paramètres atmosphériques. Vous allez voir que cette balise-là, ça va vous prendre, peut-être, l'humidité du l'air, température du l'air, vitesse de temps, tout ce qui est-là. Donc, il y a des éléments qui seront, donc, au niveau de, pour comprendre les paramètres atmosphériques au niveau du climat. Ensuite, pour la météo, hein, pour l'océan et la météo, si c'est pratiquement la même chose, on va avoir beaucoup de paramètres, de mesurer de paramètres atmosphériques, de paramètres océaniques aussi, si c'est bon, donc, température de l'eau, le refil de l'eau, tout ces choses-là, tout ce qui peut mesurer, et puis, directement, ces éléments-là sont envoyés, pas forcément, comme on est dit, l'ADME, vont être envoyés à ces différents zones de la voie pour communiquer aux satellites. Donc, quand ça a dit avec les satellites, c'est qui ne soit pas l'information, il y a le nom de la balise, la position, si c'est ancré, ça va. Si c'est dérivé, même, à quel moment ils ont créé, parce que peut-être, c'est la même balise, on a l'aide d'informations, il y a peut-être, je ne sais pas, une ligne, il y a celui de l'eau, et puis après, ça permet aussi de suivre la dérive de l'eau au niveau de l'océan. Donc, ici, on va avoir tout ce qu'on peut avoir ici. À gauche aussi, comme on l'a dit, quand on a regardé au départ, c'est pas forcément un truc chénériste. C'est plus que suivre, que ce soit les animaux, la biodiversité. Mais ça permet aussi, parce que c'est la position qui se fait. Donc, avec la position, ça permet aussi de, ça sert au niveau de l'agent aussi. Comment ? Monsieur, j'aimerais savoir si le système d'aide est en Europe. Bon, si tu disais en cause d'Ivoire, c'est trop d'ici. Je pense, vous allez voir, peut-être à la fin, on va mettre les pratichons, les balises. Ce sont des gens qui ont l'agent qui place le plus. Bon, on étudie les océans. C'est pas que nous, on l'utilise en quelque sorte. Mais nous, on peut avoir des bases de données sur lesquelles on a fait des données de restauration sur l'agent, sur lesquelles on a été situés. Vous savez, il y a beaucoup de bases de données, maintenant, qu'on fait en ligne. Il y a des données situées. Il y a des données satellitaires. Quand on va aller, par exemple, sur, on appelle ça, on a un paquet de données situées. Les données situées, on vient pratiquement, lesquelles nous avons dit, c'est beaucoup de gens collectent. qu'ils ont besoin de données de restauration des produits. On va, c'est ce qu'on peut avoir. 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 Alors, ici, vous voyez, la protection de la biodiversité. Les gens prennent pour suivre la migration des animaux, le déplacement des animaux. On va, c'est ce qu'on peut avoir, c'est ce qu'on peut avoir. On va utiliser aussi pour la protection de la vie publiquée des viennaires. Il va y avoir des informations qui ont été révéées par Agos sur la surveillance au niveau des pays, surtout que le pays, la pays, la pays, tout, tout, tout. Les gens vont suivre et parfois même le cadre, les bureaux, les tests et les systèmes Agos. Vous savez que dans ces pays où il y a des profits, les gens s'attaquent beaucoup. aux convoyes humanitaires pour les cuisiers, tout ce qui est comme du tueur, parce qu'ils ont eux-mêmes, ils sont les maîtres aussi qui sont sociaux. Donc, ça permet aussi de voir, de suivre, donc c'est-à-dire un système d'hébalisme, donc c'est-à-dire un carrément. Alors, on a le suivi aussi de la ressource en nous. Ça va. Il peut y avoir des données, des informations qui vont permettre de voir tout ce qui est lié à la ressource en nous. Directement, on peut avoir le niveau de l'eau, parce qu'il y a des valises, tout le monde a essayé de donner à chaque fois, un tarissement, un nombre de choses à résoudre, etc. Il peut y avoir des données qui vont dire, des données de cuisiers, etc. Ce système d'hébalisme, c'est-à-dire qu'on va avoir des valises dans certains endroits qui vont faire la ressource de niveau de l'eau et quelquefois même peut-être la qualité aussi. Et puis, bien entendu, la gestion et la confection des ressources marines. Avant, il y a une solution globale. On va y voir, il y a Patagonet, qui va donc reprendre à l'exemple, la surveillance, les navies de pêche et les captures. Donc, oui, normalement, les navies de pêche sont des informations. Avant, on parle d'automatique d'information système, par exemple, qui sont des données AIS, qui permettent donc de suivre les bateaux. Et ces bateaux-là, normalement, c'est des informations qui vont dériver de leur balise. Ils donnent leur position, ils donnent le type de bateau, s'ils avaient le droit d'être là-bas, s'ils avaient licence, etc. Voilà, on a beaucoup d'informations comme ça à partir de ces balises-là. Mais malheureusement, ces balises-là, on parle de surveillance coopérative. Coopérative, pourquoi ? Parce que s'il ne peut pas couture l'information dans l'Ora, par contre, il déteint le balise, il n'a plus d'informations. Il y a des zones où il ne doit pas pêcher, la pêche qui est née, c'est qu'ils n'ont pas peut-être exprimé, comment on dirait, les réglementaires. Parce que quand, vous savez, les représentants, les gens qui décident, ici, là, on décide, peut-être que vous n'avez pas eu nombre, mais il y a eu des années, quand on ne va pas vers les années, je ne sais pas comment, mais je suis rendu. Au niveau de la pêche, en général, sur les produits coréens comme ça, il y a eu une baisse, je pense que la pêche, parce que les gens devaient pêcher l'année, avant d'être pêcher les fonds de commandes. Même les larves sont détruits, on ne doit pas pêcher les gens, on pêcher là-bas. Alors qu'ailleurs, c'est surveillé. Ailleurs même, quand ils prennent, quand ils sont pratiques également leur activité, quand ils prennent dans les filets, des espèces doivent être pêchées à cette région, et les gens s'aventent. Suivez les documentaires qui vont faire une solution pour aller voir, et quand ils prennent, c'est vrai qu'ils sont devant les caméras, quand ils prennent, quand ils prennent, ce n'est pas leur saison, ce n'est pas leur saison, ce n'est pas autorisé de réfléchir. Ils rejetent tout en nous. Parce que c'est surveillé, et tu ne peux pas venir débarquer ça au fond, parce que tu vas te dire. Pour ceux qui font une rupture, qui décide d'arrivée, ils ne trouvent pas ça, ils ne trouvent pas ça, ils ne trouvent pas ça. Donc, il y a ça, ça permet beaucoup de faire ça. C'est vrai qu'il y a le radar qui arrange un peu. Et puis, suivi la pollution. Il y a des balises aussi, qu'on peut avoir dans l'eau. Quand il y a la pollution, vous savez que ces balises, la mesure tout, ils ont des capteurs. Donc, on va mesurer, c'est quels polluants, peut-être il va se déplacer vers où. C'est vrai que maintenant, avec les images et radars aussi, on arrive à suivre les images, la pollution, on va suivre, mais ici aussi, théoriquement, on va donner tous les paramètres de polluants. Si on va donner, tout le connaissance des paramètres de polluants, plus les paramètres particuliers de la zone puissante, on va permettre, c'est-à-dire, tout le monde, ou tout le monde. Bon, c'est vraiment des équipements, mais aussi, vous savez que tout ce qui s'est fait, comme les, on va dire, comme je suis là, il va y avoir, non seulement des bateaux, mais il va y avoir aussi, les, bon, vous faites pas les dérouliers, non, non, ou, les plateformes pétrolières, ou, tout le monde. Ou, les équipements aussi, il y a des valises qui vont donner les informations, et, pour la permettre, d'améliorer, d'améliorer la sécurité maritime. Et puis, amélioration de la sécurité maritime. Effectivement, il y a un système qui est, un système de détresse, de navier, un système, quelque chose de sécurité, il y en a deux. qui est par rapport aux accidents, et puis, un deuxième, qui est par rapport au piratage. Donc, je pense que c'est celui-là qui est par rapport au piratage, la sécurité maritime. Donc, tous les naviers, les passagers, les frères, les systèmes d'alerte, la sécurité des naviers. Donc, vous savez, qu'il y a, la sécurité et la sécurité, qui sont des choses différentes. d'abord, la sécurité, c'est l'optique qui est intentionnelle. Vous savez, il y a l'intention de faire, le vol de piratage, il y a l'intention de, 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 si, il y en a pas, il y en a beaucoup plus au Nigé, au Nigéria. Dans le Nigéria, c'est vrai que, c'est mon rêve, les bateaux piratent dans la zone d'encore d'ivoire qui a été détecté. Quand il se loue, il y a des activités de piratage, on va commencer à augmenter un peu. Et puis, il y a la sécurité. La sécurité, c'est tout ce qui est accidentel. Mais bon, ça ne dépend pas de l'ordre. Il peut envoyer un patron qui va se couper, il va avoir un accident, mais ça aussi, ces systèmes-là permettent. Donc, quand les gens envoient des remèdes des trucs des détails, c'est parce qu'il y a un accident, c'est un accident. Donc, les systèmes permettent de, non, de venir à leur service. Et puis, bien entendu, pour les gens qui ont assez d'argent, c'est un accident. C'est un accident. Tu ne peux pas faire, tout ce qui est représentant, et voilà, ils ont tous des organismes. Tout d'experience, il y a des étudiants, pour les étudiants, pour les étudiants. OK. Donc, je veux concleter, ce que ça a dit, c'est que, par un système de l'oriste, et par un système de l'oriste, par un système de l'oriste, on a vu qu'ils font beaucoup de choses. c'est bon. Puisque, c'est, c'est plusieurs agences, qui sont mis ensemble, pour pouvoir, pour pouvoir mettre en place ce système-là. Donc, il va faire de la surveillance, il va faire des études, il va faire ce contrôle. et comme je le dis, ce sont des choses, qui sont définies par l'oriste. On a dit que, excusez, on a dit que c'est un système ascendant. C'est bon. Donc, en fonction de ce qu'on veut étudier, si on veut étudier, la pollution, de nos océans, on va mettre en place, les oprimés, des appareils, sur ces valises-là, qui pourront détecter, tout ce qui est facteur, combien on peut. Une fois que nous captons ça, automatiquement, il transmets, puisqu'on a dit les... C'est bon. Il transmets, il transmets l'information à un satellite, qui va définir, il y a un satellite, qui va constituer l'ensemble, la gosse, qui lui, à son tour, va l'envoyer l'information, des naissances. C'est bon. Et c'est comme ça, ça fonctionne. Donc, si on veut étudier, il apparaît des cas humanitaires, on se rend compte que, quand il y a la crise, quelquefois, une autre, on envoie la nourriture, la chemise de la nourriture, vers ces éléments-là. Mais ces camions, qui transportent de la nourriture, ou pour ces éléments, sont équipés de balises, de la nourriture, qui vont être nues par le système à brosse. C'est bon. c'est ce que nous avions ajouté. On a vu aussi, au niveau de la surveillance, des animaux, on a plein de documentaires, où parfois, ils vont en même capturer des espèces rares, ils mettent sur eux des balises GPS, pour pouvoir suivre leur position. Donc, c'est fait de la surveillance. Lorsque, cette espèce rares est capturée, automatiquement, il va y mettre des zones, vers des satellites. Il y avait un satellite, il y avait un satellite, il va constituer dans ce temps-là, en Corse, il va arriver à l'énovation. Et on pourra, pratiquement, agir ou bien, je ne sais pas, faire ce qu'il faut faire, pour pouvoir libérer l'espèce rares. C'est bon? Donc, voici, ces différents éléments. C'est dit que, sur chaque élément, qu'on veut étudier, on va mettre des balises. Et ces balises-là, vont dépendre, de, disons, des informations que nous voulons avoir, sur l'objet que nous voulons étudier. Donc, après le système Argos, on va voir, maintenant, le système Doris. Donc, j'ai dit que, tous ces éléments-là, ce sont des améliorations. Ce sont des cycles. Alors, on dit, Argos, Doris. Il faut chercher ça. C'est bon? Donc, Doris, on dit, c'est détermination d'orbite, de radiopositionnement, intégrée sur satellite. C'est ça, qui signifie Doris. Donc, Doris, comme son nom-même, c'est un système français. C'était conçu par le Centre national d'études spatiales, CNS, qui est le centre français pour la détermination possible des satellites en orbite basse. Donc, l'ensemble des satellites qui vont constituer les systèmes Doris seront comprises à une altitude entre 700 et 1500 kV. C'est également un système à 100 ans. Donc, on quitte du sol pour envoyer l'information vers l'espace, qui lui a surtout envoyé à travers le centre des informations. Donc, une cinquantaine de stations au sol émettent des signaux. Permet d'améliorer la connaissance du champ du plaisanteur terrestre. Donc, lui, avoir ça déjà, on voit un peu son objectif. On voit un peu son étude. C'est bon? Tout ce qui est variation du champ du plaisanteur terrestre. ainsi que les coordonnées des balises émettrices au sol. Donc, en plus de ça, on va calculer, il va calculer des orbites des satellites avec une précision de l'ordre de 10 cm. Donc, j'ai dit qu'on n'a pas de précision. On promet une heure de 10 cm. C'est bon? Bon, pour ce qui est du système Doris, on a une image. Ici, on a tout ce qui est en rouge. On dit orbite détermination à son anglais. Orbite détermination, donc détermination d'orbite. Ensuite, on a oeuvre gravity field. Ça ne l'a dit pas? Field là, c'est quoi? Field c'est champ. C'est bon? Donc, champ gravitationnel terrestre. Donc, partout où vous allez voir ce logo là, ce qui veut dire que ce satellite là, peut déterminer le champ de gravitation du reste. Ensuite, on dit F, donc rotation. C'est bon? Maintenant, où il y a ce symbole là, c'est le positionnement. Ensuite, on a un autre symbole. On est on board orbit détermination. Bon. L'orbite. L'orbite. C'est bon? Et puis, enfin, on a le temps de simulation. C'est bon, non? Donc, ici, en haut, il me semble que ce sont les années. En haut, c'est les années. C'est bon? L'année de lancement des satellites. Donc, en 95, Spot 2 a été lancé. Donc, Spot 2, lui, il fait quoi? déterminer l'orbite. Ensuite, rotation de la Terre. Ensuite, champ de gravitation terrestre. Et puis, il fait du positionnement. Donc, lorsqu'on a lancé Spot 2, on lui a donné au moins 4 objectifs. Son premier objectif là, c'est de déterminer les champs gravitation terrestres. Donc, en son sein, il a des éléments qui vont capter toutes les informations concernant le champ de gravitation terrestre. C'est bon? Pareil pour Spot 3. Quand on prend Spot 3, lui, il ne fait que 3 éléments. Position, rotation, et puis, orbite. C'est bon? Donc, ici, on a l'année de lancement et on a la mission de chacun des satellites. Donc, quand on prend Poseidon et Topex, lui, il n'a que 3. Orbite, rotation de la Terre, et puis, champ de gravitation terrestre. Mais quand on arrive aux années 2015 et autres, et que nous prenons, par exemple, Jason 3, on voit que lui, il a pratiquement tout. Il a pratiquement tout. C'est bon? Quand on prend... Bon, on va prendre Sentinelle 3. Ce sont des satellites qu'on utilise ici pour le département d'image. Spot et Sentinelle. Donc, quand on prend Sentinelle 3, il a orbite, il a quoi? il a rotation, il a positionnement, il a temps de simulation, et puis il a... Euh... Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. On vote, là. Mais c'est aussi... On vote. Bon, il a on vote du... Ça, c'est bon. C'est bon? Voilà. C'est fini? Sans dissimulation. La situation, c'est une question. Oui. Vous avez bien? Oui. Mais, j'ai décidé du cours de simulation, qu'est-ce que ça va être sur le déclin? Sans dissimulation. Euh... Je préfère laisser cette question, là. C'est bon? La dernière question, c'est bon. c'est un instant qu'on va faire à l'immunation. j'ai donné qu'on va prendre le temps de simulation. Je ne sais pas le temps de simulation. C'est bon? C'est bon? Donc, voici un peu ici, on a dit que Doré, c'est un système au conseil. Donc, qui est un ensemble de satélite. Et, chaque satélite de ce système-là, aura une mission bien résistible. C'est bon? Ici, on a une carte de répétition du réseau des balises. On a vu qu'il y en a en tout cas, on avait une cinquantaine, c'est ça? Donc, ces cinquante seront reparties de manière équitable sur le globe terrestre. Donc, on a quelque part là, sur ces quatre-là. En Afrique, on n'a que deux. On a une station vers Libreville au Gabon et puis une station au niveau de l'Afrique du Sud, je pense bien. Donc, voici la répartition des balises émettrices du système Doris. Donc, on dit balise Doris au sol de première génération sur l'île de Saccharine. Donc, voici avant comment est-ce qu'une balise Doris est représentée. Donc, c'est celle-ci qui va émettre des informations vers l'Afrique du Sud. Au fur et à mesure, on a commencé à améliorer les antennes de ces stations-là. Donc, on a commencé à moderniser. Et la deuxième image, c'est sur l'archipel de Pozet. Donc, sur chaque satellite, on avait dit qu'il faut mettre des instruments. C'est bon? C'est pareil pour les balises. Sur les balises, il faut mettre des éléments. Et ces éléments-là ont des caractéristiques parce que plus elle est performante, et plus on aura un bon rendement. On a dit qu'on a une précision de 10 cm. Donc, tous ces éléments-là, pour obtenir cette précision de 10 cm-là, il faut utiliser aussi des appareils de bonne qualité. Et c'est ces éléments-là qui vont transmettre, qui vont émettre ces informations vers les différents satellites qui vont constituer le système Doris. Donc, là, on a différents types de récepteurs. On a le récepteur DGXX. Et puis, une antenne. Donc, voici l'antenne, voici le récepteur. Le logiciel diodique. Donc, toujours, pour ce qui est du système Doris, on va utiliser le logiciel pour pouvoir avoir des informations. Donc, le logiciel diodique, qui signifie la détermination immédiate d'orbite par Doris embarqué, incorporé au satellite équipé du récepteur Doris, permet de calculer en temps réel la position et la vitesse du satellite, toutes les 10 secondes. Ce programme effectue des opérations suivantes. Il prédit la position du satellite en fonction de son modèle interne, je vous le remonte. En visibilité d'une valise, il assimile la mesure du décanage WFL à Doris. Et en fait, il transmet la position qu'il a calculée au segment au sol. Donc, les 10 secondes là, c'est l'homme qui a programmé. C'est bon? On peut dire que chaque 1 minute, tu nous donnes des informations. Donc, chaque 1 minute, chaque 10 secondes, on aura des informations sur toutes nos valises. Donc, si on ne reçoit pas d'informations en venant d'une valise, c'est qu'il nous l'a dit quelquefois que cette valise-là est d'être un défaut. C'est bon? Donc, ça permet aussi à vous de faire de la surveillance au niveau des valises. Donc, de connaître l'état de santé de nos différents éléments. Donc, si une valise, on ne reçoit pas d'informations en venant d'elle, on peut aller là, on peut aller réparer la valise, ou bien voir ce qui se passe au niveau de cette valise. C'est bon? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces 3 systèmes-là, en plus de faire de la surveillance, les éléments importants, c'est quoi? C'est la position en temps réel. La position en temps réel des objets que nous voulons. C'est bon? C'est bon. Alors, ici, c'est juste le fonctionnement. Je vais prendre la suite du Dr. Akablaj. Donc, il va y avoir des signaux qui vont donc être émis depuis le sol. Donc, ça va depuis des valises au sol, un des récepteurs, un vers les récepteurs dont ils sont installés sur les satellites. Parce que, quelquefois, il y a des satellites, quand ils sont construits en fonction aussi, des parties d'un système, on va mettre des récepteurs, donc, des zones qui proviennent des valises qui constituent le système-là, sur ces satellites-là. Donc, qu'est-ce qu'on va observer dans ces informations qui arrivent là? Alors, dans ces informations, la fréquence du signal et puis un message. Le message, c'est quoi? On va identifier la valise, son s'affronté, l'alimentation, l'électricité, tout, tout. Et puis, des données qui seront, des données, si c'est dans l'eau, ce seront des données de l'eau, les données de l'atmosphère, du milieu, donc, cette valise-là, toutes ces informations-là vont donc être envoyées au niveau de l'eau, ce qui va les transmettre à toutes stations critères pour les traiter. Tout ce qu'on doit faire avec, on va le faire. Tout ce qui est, comment on appelle, information, que ce soit lié au sol, lié, comment on appelle ça, au déplacement. On va voir que lui aussi, il est beaucoup plus uné pour ça aussi. Ça va, tout ce qui est, géologie, géomocologie, ces valises-là sont utilisées. Donc, ici, c'est la description du logiciel. Je pense qu'il y en a déjà parlé. Et puis, alors, donc, après avoir envoyé tout ça, on a la retransmission des données des récepteurs via des centres de collecte. Donc, on a notamment le centre de Salto, qui est à Toulouse. Ça va, donc, vous voyez sur le schéma, vous allez voir qu'on a pu faire l'éthi. Les satellites vont envoyer des informations vers les satellites, et puis ces satellites, donc, vont les transférer, ou bien transmettre au centre, au niveau des stations. Alors, ici, on a un exemple. C'est un exemple de, il y en a beaucoup, mais c'est un exemple de centre de traitement de certains boulages. Voilà, c'est du véritable centre, c'est pas, voilà, avec tout ce qu'il y a comme serveur, qu'il y a comme puissance de machin, et haut, tout, tout, tout. Ça va, c'est pratiquement tout ce qui a été écrit. Donc, examine la santé globale, calcul les orbites, comme on l'a dit, il va aller calculer l'orbite, parce que c'est important de suivre. C'est vrai, ces satellites nous donnent des informations, mais il faut toujours, les gens, faire toujours la sécurité de satélisation toute son orbite. Parce que si ça quitte son orbite, c'est vrai, on n'a pas de donner un plan bleu, mais aussi, il y a des risques, l'accédère et haut, tout, 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 donc, c'est pour surveiller tous les satellites. Et en nous fournissant des données, aussi, ces appareils qui fournissent des données, permettent donc de contrôler l'orbite de ces satellites-là. Donc, toutes ces données-là vont être traitées à plusieurs niveaux. Ça va, on va avoir la donnée brute, de donner le temps là. Donc, on va avoir la donnée brute, des données, premier niveau de traitement. Vous pouvez avoir, quand on va faire les questions, on va avoir la donnée niveau L2, L2, L3, ce sont les appareils. Plus souvent, les L3, ce sont les appareils. Donc, vous pouvez nous reprendre une image par jour et puis venir faire la moyenne. Bon, tu as vu, on va m'appeler tout de suite là. Merci. Oui, vas-y. On va passer ça. Non, c'est pas la langue. Non, c'est pas la langue. C'est plus de la région de la nation. C'est plus des satellites de positionnement que l'on utilise. C'est bon? Voilà, c'est plus des satellites de positionnement. Alors que ça, ce sont des satellites, ce sont des systèmes qui constituent un enfant de satellite. qui sont différents de ce système-là. Les systèmes d'URIX, TANZIT, ARGOS, et sur le suite. C'est bon? Voilà, c'est pas si c'est différent. Mais c'est pratiquement le même système. C'est le même fonctionnement. Les satellites soient ascendants ou ascendants. En fonction de la mission, on met les équipements qu'il faut. Et puis, par un centre de contrôle, centre de contrôle qui émette les septembre. C'est bon? C'est ce même schéma qu'on a ici. Si vous voyez, Marie qui soit ascendant, lorsque le satellite reçoit l'information, il va fournir ces données-là et un centre de contrôle qui lui va traiter, il va mettre à disposition à travers le site où on peut partir télécharger ces images-là et ainsi de suite. C'est bon? Pour ceux qui font la surveillance ou même pour les cibles, où on vous demande d'étudier des phénomènes, on va vous donner des périodes. De telle période à telle période, voici les images qu'on avait. De telle période à telle période, voici les images que nous avions. et en fonction de ça, on pourra faire une étude pour voir comment est-ce que la zone a évolué, comment est-ce que la zone s'est dégradée, comment est-ce que le spectre à mesure. C'est bon? Aujourd'hui, on parle un peu de pollution, pollution. Parce qu'avant, on parlait de pollution. Pour faire des rapprochements entre telle période, telle période. C'est bon? Et donc, ce sont des images que vous allez utiliser mais à travers ces différences des rapprochements sur Acronzit, Louris et Argos dans les systèmes. Donc, ici, il a dit qu'on a toujours un centre de traitement. Donc, ce centre de traitement, c'est un centre comme ça où il y a plein d'appareils et ils vont veiller pour s'assurer que tout fonctionne correctement. s'assurer qu'ils ont des informations, que les informations sont émises, les informations émises par les balises sont reçues par le satellite et le satellite aussi a son client qui a son client qui a son information qui a son qui peut retraiter. Tout le monde finit de traiter cette image, il a dit qu'on a L1, L2, L3. Mais pour le positionnement, on a également L2. C'est bon? Maintenant, on a plein d'autres types d'ondes. pour être précis ou pas précis. C'est bon? Des zones militaires et ensuite et ensuite. Donc, c'est pareil aussi avec ici. Donc, on a des centres où on doit toujours faire des traitements. de la géodésie de la géodésie de la géodésie de grande précision coordonnée absolue 3D dans le système de référence terrestre international, réseau géodésique, globaux et régionaux, référence d'attitude pour la hauteur de l'océan et ses variations mouvements du géodésie de la géodésie de la géodésie spatiale. On peut arriver à faire tout ça. On avait dit que on positionne un point et un système de référence. On avait dit que des systèmes de référence, c'est quoi? C'est... Ce sont des... C'est un repère. C'est bon? Donc, on va définir un système de référence. Puisque, à travers eux, on peut mettre en place des systèmes mondiaux, donc, on va également utiliser un système de référence qui sera mondial pour le système ITRF. Il signifie I, internationalité, terrestral, L, référence, et puis F pour prime. Donc, on va à partir de ces systèmes ITRF-là, mettre en place des réseaux géodésiques mondiaux et, on a définit ce qu'un réseau géodésique. On a définit ça à l'avenir. On a l'avenir. C'était bon. On avait dit que c'était un ensemble de points qui seront placés à la surface. C'est bon? Donc, on va prendre les coordonnées mais dans le même système. Dans le même système. C'est très important. Donc, à partir de ces points-là, qui sont des points d'appui, on va pouvoir déterminer la position des balises que nous avons mis partout sur notre terrestre. C'est bon? Donc, à partir des conditions-là, on va déterminer la position de chaque balise. mais ce qu'il faut retenir c'est que quand on parle de moniaise spatiale, c'est étudier un objet qui se trouve à la terre, c'est bon? Mais qui passe par l'espace. C'est bon? On étudie un objet à la surface de la terre tout en passant par l'espace. à travers des ondes. Donc, on met des ondes qui vont envoyer des informations sur l'objet qui va se trouver sur la terre. Donc, on pourra étudier la variation de la mer. Donc, le fait d'étudier la variation de la mer, on va déterminer l'altitude, on va faire de la dimétrie. Et j'avais dit la dernière fois ici, qu'il y a des satellites qui sont équipés d'éléments pour pouvoir déterminer la variation. C'est bon? Il n'y vaut tenir la hauteur de l'eau à chaque fois qu'il y a d'éléments sur l'eau. Donc, on fait la musique et lui, il met des ondes sur le corps. C'est bon? Et quand il y a un mouvement, il reçoit les informations. Les informations reçues, on va aller dans un centre. Et à partir de ça, on pourra maintenant établir la carte pour une zone bien précise. On voit comment est-ce que si cette partie de l'océan atlantique, il y a une l'océan atlantique, comment est-ce que, disons, le mouvement de l'eau évolue là-bas? Est-ce que c'est brutal? Est-ce que ça va être tout de suite sur les solutions? au niveau de l'agence technique, on pourra étudier le système de récoulement déterminé où voici n'a pas de glissement quelque part. On va parler de ça des informations publiées par l'écouté. d'accès. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec ces ondes-là, on peut toujours interpréter. C'est bon? Puisque les informations qui proviennent de ces satellites ou de ces balises-là, on peut les interpréter. C'est ce qui que je l'avais beaucoup par ici. On va vous donner une image. On peut aller télécharger des images, vous allez utiliser des logiciels pour traiter ces images-là et interpréter ces images-là. C'est bon? Parce que n'oublions pas qu'ils sont situés après le combien de kilomètres d'altitude. On a une couche nuageuse qui est là. Donc, il faut pouvoir l'enlever. On va voir la résolution. On va voir l'image nette. C'est bon? Donc, on va vous montrer comment est-ce qu'on le fait et puis on va les interpréter à l'issue de tout ça. Mais tout ça, ce sont des satellites. Ce sont des images issues des satellites que vous avez. Donc, si on vous demande d'étudier, par exemple, tel type de phénomène, en fonction de la mission du satellite, on va vous dire, ah, pour ce que vous devez étudier là, c'est les satellites sentinelles, vous devez étudier. Ou bien soit les satellites Spots, vous devez utiliser. Ou bien soit les satellites Landsat, vous devez utiliser pour pouvoir télécharger les images. C'est bon? Parce qu'eux ont des missions bien précises. On va vous demander déterminer un phénomène qui se passe, par exemple, sur l'océan, vous n'allez pas aller utiliser des satellites de positionnement. C'est bon? Ça n'a aucun sens. Donc, c'est un phénomène. Elle est à ce jour utilisée par plusieurs systèmes qui contribuent un meilleur système de positionnement sur le globe terrestre et à une mesure plus précise des dimensions et de la forme de la Terre. Je reprends encore. En fonction de votre vidéo, c'est un phénomène ou même. Vous êtes ici en train de faire un master en géomatique, donc télé-détection INCID. C'est bon? Donc, on va rester dans le cadre de télé-détection INCID. Donc, les différents systèmes que nous venons de voir, Transit, Moris, Argos, et d'autres, il y en a d'autres. C'est bon? Mais dans le cadre de notre formation, on a utilisé que c'est trois. C'est bon? On a ici également tout ce qui concerne le positionnement. Donc, le système de grâce, 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 le système de grâce. Mais comme ça ne peut pas partir de nos objectifs, on ne parlera pas de eux. C'est bon? Mais sachez qu'il existe des systèmes. C'est bon? Et que tous ces trois systèmes-là, ils ont pratiquement le même objectif, faire de la surveillance. C'est bon? Donc, on a d'autres qui sont descendants, comme Transit, et les deux autres, Argos et Doris, qui sont ascendants. Donc, eux vont émettre qu'elles ont des satellites qui sont conçus pour ça. C'est bon? Ces satellites-là sont conçus pour ça. Donc, ces satellites-là auront en leur sein des récepteurs. Ces récepteurs-là, lorsqu'ils vont recevoir l'information à partir des balises suitaires, vont enregistrer ces informations et vont transmettre des informations, ces informations dont ils ont reçues, à travers des centres. C'est bon? À travers des centres de traitement. Dans ce centre de traitement, on va traiter les informations qui proviennent des satellites. Une fois qu'on finit de traiter ces informations qui proviennent des satellites, on peut mettre à la disposition du public. Tout dépend de la mission. C'est bon? Voilà. Si c'est civil, on ne met pas la disposition du public. Donc, tout dépend de la mission. Qu'on finit à ce qu'on veut dire. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ici, on a exercice. Ça, il n'y a pas de collection. On dit mettre une croix devant chaque application correspondant aux différentes techniques de géodésie spatiale. l'actuelle des Rome la montrégatrice spatiale siOn fait un rythme spatiale. Contrôle de l'orbite des satellites, on met ça à Oudan, Doris ou Transit? Doris, Transit, Contrôle de l'orbite des satellites, Doris. Compréhension des changements climatiques. Compréhension des changements climatiques, études d'un mouvement de plaque tectonique, Doris, escalage d'images aériennes ou spatiales, protection de la biodiversité. Compréhension des changements climatiques, études du champ de gravité, Doris, Variation de l'orientation forestre et de la longueur du jour. Études de courant océanique. Définition des référentiels célestes et terrestres. Planétologie linéaire. Amélioration de la sécurité maritime. Construction des réseaux géodésiques. Transit. Non, c'est Doris, pardon, Doris, ça là c'est Doris. Donc, contrôle de l'orbite des satellites, Doris. Compréhension des changements climatiques, Argos. Études d'un mouvement de plaque tectonique, Doris. Calage d'images aériennes ou spatiales, Doris, protection de la biodiversité, Argos, études du champ de gravité. Non, mais c'est non qui, c'est pas études du champ de gravité. Variation de l'orientation terrestre, c'est pareil. Études du courant océanique, système Argos. Pollutionnement sous-marin transit. Définition des référentiels terrestres, Doris. Planétaux, ça c'est Doris. Et puis, amélioration de la sécurité maritime. Et enfin, réseaux géodésiques, Doris. On dit, les systèmes Argos et Doris utilisent la technique de décalage fréquentiel. Lequel des deux systèmes peut être utilisé pour la suivi d'un brissement de terrain? Je les aime. Je les aime. Les Doris, c'est Doris. Donc, vous expliquez. C'est bon? Question. En ligne, la question. En ligne. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il a mis 10. 7. On va arrêter pour aujourd'hui. Merci d'être resté à l'écoute. On se voit quand? Au vendredi matin. Donc, vendredi, on va faire le cas pratique avec l'utilisation du logiciel SOSPIS. J'espère que les ordinateurs ne vont pas être bien. C'est bon? On va donner à chaque étudiant des points. Et puis, ils vont réaliser les exercices. Donc, on va donner des coordonnées à chaque étudiant. Et puis, il y a un modèle. On va faire un exemple en place. Voilà. Et puis, à partir de cet exemple-là, on va donner des coordonnées. Et puis, maintenant, vous allez placer les coordonnées là. On voit un peu comment est-ce que les satellites se placent sur son orbite. Est-ce qu'il est trop grave ou trop grave? Est-ce qu'il est ascendant ou descendant? Ensuite et suite. C'est bon? Ok. Donc, merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. On se voit à vendredi après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.